Dans le dédale des allées du cimetière, trouver une sépulture peut parfois virer au casse-tête. Jusqu'à présent, seul un plan très sommaire et quelques indications pouvaient nous y aider. Mais aujourd'hui, le numérique vient à notre rescousse. Vous avez la possibilité soit d'entrer le nom, le prénom, la date de naissance ou la date de décès. Donc là, on va prendre l'exemple avec un nom. Donc ensuite, une fois que j'ai trouvé la bonne personne, je leur appuie sur le défunt. Il va nous indiquer dans quel cimetière il se situe et l'emplacement. Donc là, vous arrivez sur la page plan qui nous indique que nous, nous sommes ici et le chemin à parcourir pour arriver jusqu'à la tombe. La borne permet donc d'effectuer rapidement une recherche dans l'immense base de données de la commune. Et même lorsque les informations sont partielles. Les personnes, des fois, ont juste le nom, n'ont pas le prénom ou inversement, ont juste le prénom ou une date de naissance ou une date de décès. Des données également accessibles depuis le site internet de la ville. Un outil très vite adopté par les visiteurs du cimetière. C'est beaucoup plus facile pour nous parce qu'on ne trouve pas forcément le personnel qui est intérieur pour pouvoir demander. Dernièrement, justement, on cherchait un oncle à mon mari et en fait, on ne le trouvait pas. Donc on aurait eu cette borne qui est très intéressante. Ça nous aurait permis justement de retrouver où était intéressant donc. La ville de Saint-Amant-les-Eaux compte près de 14 000 défunts répartis sur trois cimetières. L'accès aux informations est donc plus simple et pas uniquement pour les familles. Il y a également les généalogistes qui viennent régulièrement à la recherche de concessions. Les personnes qui font ça pour le plaisir, qui viennent dans les cimetières pour visualiser les tombes. Les marbris également, les sociétés de pompes funèbres. L'an prochain, la ville compte déployer la borne dans l'ensemble de ces cimetières. L'outil en tout cas suscite déjà l'intérêt d'autres communes qui pourraient bientôt s'équiper. Sous-titrage Société Radio-Canada